Vous regardez RTL Nous serons avec Laurent Gérard dans quelques instants mais tout de suite notre revue de presse et Amandine Bégaud et d'abord un cri du coeur. Le cri du coeur d'un pizzaïolo sans abri c'est comme ça que Montsef se décrit ce Tunisien est arrivé à Paris l'été dernier après plusieurs années en Italie « Je suis en France, je travaille et je n'ai pas de toi » écrit-il ce matin dans cette lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron et publiée par Libération « Je ne demande pas la Bella Vita, juste une petite chambre et de la dignité » Regardez-la, poursuit-il mon portefeuille j'ai une carte bleue, un permis de conduire tous les papiers qu'on puisse imaginer et pourtant tous les soirs j'appelle le 115 Essayez une fois lance-t-il au chef de l'État de composer le 115 vous allez patienter 2-3 heures avant de décliner votre vie de A à Z chaque jour c'est le même cirque avec un peu de chance s'ils vous trouveront une place dans un centre d'accueil Montsef a ainsi été accueilli dans le 18ème arrondissement de Paris le mois dernier j'y suis restée une heure raconte-t-il avant de fuir là-bas c'est sale, dégoûtant, des ivrognes, des drogués des souris, de la pisse et de la merde c'est la honte de la France voilà pourquoi conclut-il nous sommes autant dehors en hiver ce n'est pas un choix, non, loin de là je veux juste garder ma dignité un appel poignant lancé après la polémique autour de ces SDF qui font le choix de dormir à la rue, c'est ce qu'avait dit un député de la République en marche et c'est alors aussi que la mairie de Paris organise ce soir une vaste opération de comptage c'est une première en France rappelle ce matin l'Humanité 350 équipes vont sillonner chaque rue de la capitale toute la nuit pour répertorier chaque sans-abri une méthode rappelle le quotidien qui a fait ses preuves à New York mais aussi à Bruxelles, Athènes et Barcelone lui sera ce soir à la télévision lui c'est Jean-Michel Blanquer qui sera l'invité de l'émission politique sur France 2 et c'est clairement l'homme du jour c'est simple, le ministre de l'éducation nationale est partout ce matin dans la presse la presse qui lui décerne presque un 20 sur 20 d'ailleurs la droite, écrit ainsi Laurence de Charrette dans son édito du Figaro se pince pour vérifier qu'elle ne rêve pas la gauche ne parvient pas à le contester quant à l'opinion et le plébiscite rarement un ministre de l'éducation nationale ajoute-t-elle aura bénéficié d'une telle aura Blanquer décroche son bac-pol ça c'est la une de l'opinion selon qui rien ne semble pouvoir arrêter le ministre ministre chouchou de la classe qui apporte lui-même le café à ses visiteurs écrit de son côté le Parisien aujourd'hui en France même les syndicats d'enseignants paraît-il n'en reviennent pas pour le point Blanquer c'est carrément le vice-président comme le président il répète sans cesse, écrit l'hebdomadaire qu'il n'est ni de gauche ni de droite il incarne le bon sens, précise ainsi François Bayrou or le bon sens n'est ni de gauche ni de droite un autre ministre passé comme le président du Modem par la rue de Grenelle détaille la recette Blanquer un mélange entre l'autorité d'un chevènement et la bienveillance avertie d'un Bayrou un ministre en tout cas respecté autant à droite qu'à gauche visiblement les équipes de l'émission politique racontent ainsi avoir eu beaucoup de mal à lui trouver un contradicteur pour le débat de ce soir nous avons essuyé beaucoup de refus plus que d'ordinaire confirme le rédacteur en chef de l'émission aucun de ceux qui ont été aux manettes du mammouth ces dix dernières années n'avaient, ajoute le journal intérêt à s'engager dans la joute alors finalement ce sera le député de la France Insoumise Alexis Corbière ancien prof de lettres et d'histoire géo qui lui fera face ce soir je prends, dit-il Blanquer très au sérieux c'est un homme avec de l'épaisseur ce n'est pas un petit ministre l'intéressé en tout cas ni toute ambition politicienne il le jure ses ambitions ne dépasseront jamais ce ministère c'est déjà assez ambitieux dit-il de vouloir mener le changement de notre système éducatif ensuite ensuite il le promet dit le Parisien il écrira des livres à propos d'école cette grande enquête à lire ce matin dans le télégramme une enquête sur les nouveaux jeux dangereux de nos ados ils s'accrochent au bus se lancent des piments dans les yeux oui vous entendez bien font de l'apnée jusqu'à en perdre connaissance le tout sous le regard amusé de leurs camarades qui téléphonent portable en main filment le tout Maéva raconte ainsi fin janvier avoir vu une fille de 9-10 ans qui marchait le long de la chaussée avec un garçon un peu plus âgé quand elle m'a vu arriver en voiture elle s'est mise sur la route face à moi heureusement je roulais tranquillement j'ai pu l'éviter des témoignages comme celui-ci il en existe visiblement des dizaines à tel point que les gendarmes du Finistère ont décidé de lancer une campagne choc sur Facebook justement pour sensibiliser les plus jeunes qui n'hésitent pas à jouer avec leur vie on y voit un cadavre à la morgue avec à son pied l'étiquette Game Over et ce slogan jeu dangereux défier la mort n'est pas un jeu ça aussi ça fait froid dans le dos c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud dans un tout petit instant nous sommes avec Laurent Gérard Sous-titrage Société Radio-Canada